... Washington accentue ses pressions sur Moscou dans l'affaire Snowden. Vladimir Poutine a confirmé hier que l'ex-consultant de la NSA recherché par les Etats-Unis se trouvait toujours en zone de transit dans l'aéroport de la capitale russe. Le chef du Kremlin a précisé que la Russie n'allait pas l'extrader. Nous ne pouvons expulser des citoyens étrangers que vers les Etats avec lesquels nous avons signé des accords d'extradition. Or, nous n'avons aucun accord de ce type avec les Etats-Unis. Monsieur Snowden est un homme libre. Plus vite il choisira sa destination finale, mieux ce sera pour nous et pour lui. Nous ne cherchons pas la confrontation, nous ne donnons d'ordre à personne. Nous réclamons tout simplement en vertu d'une procédure normale, le transfert de quelqu'un. Il n'y a pas d'accord d'extradition, mais il existe des bases juridiques claires entre nations souveraines. Il y a la loi commune et le respect des règles de droit. Un nouvel élément de l'enquête sur la mort de Clément Méric, vous savez cette vidéo de surveillance de la RATP qui semble montrer que Clément Méric a provoqué le skinhead soupçonné de lui avoir porté un ou plusieurs coups mortels. Ce n'est pas la question de savoir, pour moi, dans ce rassemblement, ce n'est pas la question de savoir qui avait donné le premier coup de poing. Ce n'est pas le sujet. Bien sûr que c'est un sujet important, mais ce n'était pas le message. Le message, c'était la violence n'a pas sa place en politique. En politique, on peut avoir des profonds désaccords, mais on échange des arguments. On n'échange pas des coups de poing. Cette place Nelson Mandela a été débaptisée quand M. Maigret était encore au Front National ou pas ? 1997 absolument, il venait d'être Catherine Maigret qui était maire de Vitrolles et Bruno Maigret était porte-parole de la majorité municipale. Vous voyez comme quoi, au Front National, il y a des sensibilités différentes. La différence de France Inter. Manifestement, il y a une sensibilité unique. Ah bon ? Laquelle ? Je ne sais pas, l'espèce de vieux relant de bolchevisme. De bolchevisme ? Radio Bolchev, on vous appelle en dehors des studios. Vous ne le savez pas ? Mais on est toujours les derniers à savoir quel est le surnom qu'on vous donne. Je pense que Marine Le Pen, comme d'habitude, est un petit peu dans l'excès. Patrick Cohen, que je connais depuis à peu près 20 ans, ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à un bolchevique. Non, bon, vous ne ressemblez pas à un... Je ne me compromets, là ! Jérôme Cahuzac, entendu aujourd'hui par la commission d'enquête de l'Assemblée, qui planche sur les dysfonctionnements liés à son affaire, et DSK, entendu lui en tant qu'expert par la commission d'enquête sur les banques au Sénat. Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale... Oui, je sens que ça ne va pas être la politique agricole, malheureusement. Non, aujourd'hui non. L'image de Jérôme Cahuzac revenant à l'Assemblée nationale, ça va... Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, je... Il y a deux tabous que je n'ai pas transgressés, au moins. Le premier, contrairement à ce qui est écrit, je n'ai jamais juré ne pas détenir de compte sur la tête de mes enfants, jamais. Le deuxième tabou, mentir par écrit à l'administration dont j'avais la charge, m'a semblé impossible. Je crois que M. Cahuzac a une notion de la parole assez variable, donc je ne sais pas s'il va parler, même s'il dit, il faudra peut-être regarder à deux fois avant de croire ce qu'il dit. Nous espérons enfin, mais sans plus y croire, qu'il nous dira une vérité, sa vérité, comme ça fait quatre fois qu'il la promet. Je ne suis pas certain qu'on l'aura, mais en tout cas, on attend ça. Je n'ai plus en mémoire le moment où Pierre Moscovici et moi-même avons abordé cette affaire. Nous l'avons forcément fait à un moment ou à un autre. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'à lui, comme au Premier ministre et au Président de la République, je n'ai pas dit la vérité. Dominique Strauss-Kahn est au Sénat, lui, tiens, aujourd'hui. Il va revenir en politique ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de te dire. Vous ne savez pas tout ? Non, je ne sais pas tout. Quand on m'a dit Dominique Strauss-Kahn, entendu comme expert, j'ai dit sur quoi ? Bon, très bien. Monsieur Strauss-Kahn n'appartient plus à la rubrique politique et que de ce point de vue-là, je n'irai pas rechercher particulièrement son expertise à lui. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai invité au Sénat, a donc interrogé ceux qui l'ont fait. C'est surtout un coup médiatique de la part de ceux qui l'ont invité. Bon, on n'a pas attendu Dominique Strauss-Kahn pour avancer sur les questions de fraude fiscale. Je ne pense pas que ce colloque en dehors de la présence de Dominique Strauss-Kahn sur place présente beaucoup d'intérêt. Regardez comment la banque m'a laissé. Démonstration sous les yeux médusés des hôtesses. Un ancien client en slip sur la scène de l'Assemblée Générale de la banque espagnole Banca. Un client parmi des centaines de milliers. Des centaines de milliers de clients de cette banque sauvée par une aide européenne. Incriminer la finance dans le désastre économique que nous vivons en Europe en général et en particulier dans notre pays a pour moi à peu près la même pertinence qu'incriminer l'industrie automobile quand on parle des morts sur la route. J'avais 10 000 euros à la banque, aujourd'hui j'en dois 4 000. Ma fille va se faire expulser de chez elle, j'aurais pu l'aider avec cet argent. Le parquet anticorruption a ouvert une instruction visant les ex-dirigeants de Banca pour entre autres escroquerie et détournement de fonds.